Une création chez moi, c'est quoi ? C'est effectivement une idée au départ, un matériau qui s'adapte à l'idée, après ça le travail à la forme, tout ça mûle par finalement un vrai désir. En réalité, j'ai une vraie démarche artistique, en ce sens que la seule chose qui me fait créer, c'est juste l'envie de faire ça. Bonjour, je suis Hubert Le Gall, bienvenue dans mon atelier à la Cité des Fusains. Je suis venu ici en 1992, c'est un lieu qui m'a fait autant que je l'ai fait. En fait, la cité a vu passer un nombre incroyable d'artistes. Le mien en particulier était l'atelier Pierre Bonnard pendant 40 ans. Il y a eu De Rhin qui a été longtemps ici, il y a eu dans les années 1927 Max Ernst, Éluard, Masson. Il y a eu Miro qui a eu un atelier en 1927 ici. Avec le temps, une génération est passée après d'artistes qui ont peut-être moins laissé de traces dans l'histoire, mais qui ont laissé des traces dans le lieu. Je dirais que mes grosses sources d'inspiration, c'est le 18e français. C'est ces pendules extraordinaires où des animaux, des singes, des rhinocéros montés en bronze doré. Ça rigole, mais en même temps, c'est traité d'une façon très sérieuse. Le manoir de Saint-Calais, c'est une merveilleuse aventure et une merveilleuse rencontre. Madame Luline a acheté ce manoir. Et puis, il est arrivé le moment du décor. Successivement, elle est venue à l'atelier et elle a aimé mon univers. Et donc, elle m'a acheté l'apparavant. Elle a acheté des guéridons, elle a acheté beaucoup de choses. Pinocchio est un objet assez présent dans le manoir. Et donc, j'ai fait cette console dont la structure noire est toute simple, une sorte de U renversée. Là, j'y mets le nez de Pinocchio qui, lui, germe, prend des allures d'arbre et vient finalement phagocyter, remplir cet objet raide, fonctionnel. C'est à la fois un mélange d'inspiration comme ça, légère, mais c'est aussi pour certaines, peut-être pour y cacher une certaine gravité aussi. Les idées, elles sont fugaces. Ça passe d'abord par un petit crobat qui peut être sur un ticket de métro. Les choses se fixent comme ça. Après, effectivement, il y a le passage à l'acte. Je passe tout de suite du dessin à la maquette. Mes assistants me font la base. Moi, je viens apporter avec la pâte à modeler, comme ça, les idées. Et puis après, on passe souvent à la maquette échelle 1. Et après, on passe au prototype. J'ai un rapport très détaché par rapport à ce que j'ai fait, puisque je suis toujours dans l'instant présent. Je n'ai pas de nostalgie sur mes objets. C'est-à-dire, une fois que je les ai vendus, ils ne sont plus à moi. L'idée d'une vente est une très belle fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501